A la fin de chaque refrain, il joue le petit motif comme ça. Avant de reprendre. Alors, là je fais le motif avec des accords. Avant de le faire sans, on peut le faire d'abord sans accord. Et puis là, on reconnaît quand même le motif et ça empêche pas de faire la chanson ou de reprendre sur les accords. Donc déjà le motif, si on a du mal avec les accords, on peut le faire. On peut faire que la mélodie comme ça. La Si Do La Do La Si Sol Mi Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi La Donc, comment ça marche ? La Si Do La Do La Si Alors évidemment, si on connaît les notes, quand je dis La Si Do La Do La Si, c'est bien plus simple. Mais si on les connaît pas, et alors sur la quatrième corde, sur la première corde, la aiguë, c'est un La. Deuxième case, c'est un Si. Le troisième Do A. Troisième case, c'est un Do. La Si Do La Si Do La Do La Si Et donc ça commence comme ça. La Si Do La Do La Si La Si Do La Do La Si Et si je parle en chiffres. 0 2 3 0 3 0 2 C'est bon ? Qu'est-ce que je fais après ? Je fais un Sol, troisième case, deuxième corde. Ça c'est un Sol. Évidemment, si je dis Sol, il y en a, ils peuvent faire quatrième corde à vide. Comme ça. La Si Do La Do La Si Sol Bah ça marche. Vous faites comme vous voulez. La Si Do La Do La Si Sol Troisième case, deuxième corde, ou quatrième corde à vide. La Si Do La Do La Si Sol Mi Et après, le Mi Première... Troisième corde à vide. Deuxième corde à vide, pardon. La Si Do La Do La Si Sol Mi Voilà. Alors, pour La Si Do Comme c'est rapide, La Si Do et que c'est dur de faire La Si Do comme ça, le La Si, le Si je le tape. Je joue le La. Et avec mon deuxième doigt, je tape sur le Si. Dès que j'ai joué le La, je tape le Si. Et tout de suite, le troisième doigt vient faire le Do. La Si Do La Do La Si Sol Mi La Si Do La Do La Si Sol Mi La Si Do La Do La Si Sol Mi La Si Do La Do La Si Sol Mi C'est bon ? En numéro de chiffre ? En chiffre. 0 2 3 0 3 0 2 3 0 La deuxième partie de la phrase. Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi La Do sur la troisième corde à vide. 0 2 0 2 Do Ré. Le Ré, c'est deuxième case, troisième corde. Do Ré. Troisième corde à vide. Et le Ré. D'ailleurs, comme ça va aussi rapide le Do Ré, je fais une liaison. Je joue le Do et je tape le Ré. Do Ré. Do Ré Mi Mi Do Ré Mi Et le Mi, troisième corde à vide. Le deuxième corde à vide. Do Ré Mi Do Ré Mi Do Et je reviens sur le Do, troisième corde à vide. Do Ré Mi Do Comme Frère Rojac. Do Ré Mi Do Do Ré Mi Do Do Ré Mi Do Do Ré Mi Do Ré Et après, je joue le Ré, troisième case. Deuxième case, troisième corde. Do Ré Mi Do Ré Donc depuis le début. La Si Do, La Do, La Si Sol Mi Et la suite, Do Ré Mi Do Ré. Do Ré Mi Do Ré. Do Ré Mi Do Ré. C'est bon ? Trois, quatre, le... Après le 1. Trois, quatre, un. La Si Do, La Do, La Si Sol Mi Do Ré Mi Do Ré. Donc tout s'enchaîne très très vite. La Si Do, La Do, La Si Sol Mi Et la suite. Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi La Donc après avoir fait Do Ré Mi Do Ré J'ai du bon tabac. Do Ré Mi Do Ré. Je joue Ré. Je rejoue le Ré. Donc ça me fait Do Ré Mi Do Ré. Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi. Et le Mi, deuxième corde à vide. Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi La. Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi La. Et première corde à vide pour le La. Deuxième corde, deuxième case. Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi La. Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi La. Donc si on reprend tout. La Si Do, La Do, La Si Sol Mi Do Ré Mi Do Ré Mi Do Ré Ré Mi Mi La. C'est bon ? En chiffres. 0 2 3 0 3 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0. Et quand je suis arrivé là, j'ai joué tout le riff. Et donc je peux chanter mon couplet si je chante mon refrain. Il est, il est des jours où Cupidon s'en fout. Il est des jours où Cupidon s'en fout. Cupidon s'en fout. Et là je repars. La, 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 la. Alors. On peut compliquer cette mélodie. En rajoutant des accords. Donc au lieu de La Si Do, La. Là on change pas. On est arrivé comme ça sur notre refrain. Si bémol, 6 mi7 Et on était arrivé sur un accord de La mineur Il est déjou Au Cupidon s'en fout Et là je faisais Alors je fais La, Si, Do, La, pareil Et après quand je reviens sur le Do je fais un accord de Fa Donc La, Si, Do, La, Do Et donc sur ce Do là Je fais un accord de Fa majeur Deuxième doigt Sur la deuxième case Quatrième corde et premier doigt sur la première case Troisième corde Deuxième corde pardon je veux dire Et le troisième doigt il est forcément sur le Do Troisième case première corde Et en partant de la quatrième à la première ça me fait deuxième case Troisième corde à vide Deuxième corde première case Et première corde troisième case Donc ça me fait 2, 0, 1, 3 Donc ça c'est mon Do La, Si, Do, La, Fa majeur La, Si, Do, La, Fa majeur Et après avoir fait mon Fa majeur je joue le La vide La, Si, Do, La, Fa majeur La, Si, Do, La, Fa majeur Et après je vais faire un accord de Sol C'est quoi l'accord de Sol ? C'est premier doigt sur un Ré Troisième corde deuxième case Le Si sur la deuxième corde Deuxième case première corde Et le troisième Do, La, Troisième case Sur la deuxième corde Je joue toutes les cordes Et donc là de la quatrième à la première ça me fait Quatrième à vide Troisième, deuxième case Deuxième, enfin troisième Quatrième à la première À vide Deuxième case Troisième, deuxième Troisième Zéro, deux, trois Ça marche ? Ça me fait La, Si, Do, La, Fa majeur La, Sol majeur Quand j'ai mon Sol majeur Après je joue le Sol Troisième case Deuxième corde Le Doigt est déjà posé Ou alors si je préfère je joue la quatrième corde à vide Mais de toute façon ça reste un Sol Donc après avoir joué mon accord de Sol majeur Je joue la note Sol Ou Sol comme ça Voilà Ça me fait La, Si, Do, La, Fa majeur La, Sol majeur Sol, Do Là je ne joue pas la première corde Je joue les quatrième, troisième et deuxième corde à vide Et mon pouce Quand il va jouer Il va buter sur la première corde Vous voyez Il s'arrête là Comme ça on entend bien celle-ci Plus forte que les autres Ça me fait La, Si, Do, La, Do, La Pardon Trois Quatre La, Si, Do, La Fa majeur La, Sol majeur Sol, Do Ça marche Trois Quatre La, Si, Do, La Et pour terminer Je continue comme ça Do, Ré, Mi Do, Ré Alors là rien ne change Do, Ré, Mi Do Mais quand je vais faire le Ré Au lieu de faire juste un doigt ici Je fais un barré Un barré pour écraser tout le truc Enfin je peux mettre les trois doigts comme ça Mais je pense que c'est plus simple de mettre Un barré C'est plus vite posé Et puis franchement vous arrivez à faire les barrés Hein Donc là quand je fais mon barré Je joue d'abord le pouce Il joue que la troisième corde Et ça fait un Ré Cette note c'est un Ré Je joue d'abord mon Ré tout seul Et après je fais l'accord de Ré majeur En jouant les trois cordes Quatrième, Troisième, Deuxième Avec le barré 2 Et mon pouce Comme pour l'accord de Do Hop Il va s'arrêter sur la première corde Comme ça Bah parce que celle-ci elle serait fausse Si on voulait la jouer Il faudrait mettre un doigt sur la cinquième case Comme ça Mais bon j'ai pas envie Alors Ouais ça sonne mieux Do, Ré, Mi, Do Le barré 2 Ré Et là je joue Les trois cordes Do, Ré, Mi, Do, Ré Et après avoir fait le Ré majeur Et ben Do, Ré, Mi, Do, Ré majeur Euh Do, Ré, Mi, Do, Ré En barré, Ré majeur Je déplace mon barré À la quatrième case Barré, quatrième case Et là je vais jouer le Mi Troisième corde C'est le même que la deuxième corde à vide Mais comme je vais faire mon barré Et ben je fais un barré 4 Je joue la troisième corde Qui est un Mi Et après je joue la corde Mi C'est-à-dire les trois cordes Quatrième, troisième, deuxième Comme pour la corde de Ré majeur Je jouais d'abord la troisième corde Et après la corde de Ré Et ben là pour le Mi Je joue la troisième corde Pareil c'est un Mi Et je joue après les trois cordes Quatrième, troisième, deuxième Ça nous fait Do, Ré, Mi, Do, barré 2 Ré, Bling Mi, barré 4, Bling C'est bon ? Do, Ré, Mi, Do, le barré 2 Je joue un Ré Bling, barré 4 Un Mi Troisième corde Bling Bling en fait c'est la corde Quand je joue le troisième Deuxième et quatrième corde Ce qui nous fait depuis le début La, Si, Do, La Fa majeur La, Sol majeur Sol Do majeur Do, Ré, Mi, Do Le barré 2 Ré Ré majeur Mi, barré 4 Et La Là tout seul à vide Sur la première corde Quand j'ai joué ma première corde à vide J'ai terminé le petit motif Et après je peux renchaîner au couplet Avec ma rythmique Donc j'ai terminé mon refrain Il est déjoué Tout cupide On s'en fout Oui d'ailleurs Là je joue Je ne suis pas obligé de jouer la corde Je peux jouer la corde de La mineur Directement Avec ma pouce Comme ça je repars Au taquet C'est vous qui voyez La, 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 La Etc Alors On a vu le motif De transition Qui sépare le refrain du couplet Quand on a terminé le refrain Avant de retourner au couplet Et bien L'intro C'est pareil Elle est en deux parties L'intro Et la première des deux parties C'est la même chose Mais la deuxième partie C'est pas la même chose Et cette deuxième partie C'est avec laquelle Il terminera le morceau Et là le morceau est terminé Donc soit c'est l'intro On enchaîne les deux motifs Soit c'est la fin Donc c'est quoi ce deuxième motif Le premier C'est le même Donc là Il change Donc au lieu de faire Après avoir joué son accord La, Si, Do, La, Mi Au lieu de faire La, Si, Do, La La, Si, Do, La Il va faire La, Si, Do, La, Mi La, Si, La, Si, La, Si La, Si je le fais en liaison Mais vous pouvez tout attaquer 0,2, 3, 0 Soit vous attaquez tout Comme ça avec le pouce Soit vous faites des liaisons Moi c'est ce que je fais Les liaisons C'est 0,2 en liaison C'est à dire La, Si en liaison Et Do, La en liaison Donc Do, La, liaison Là tout à l'heure On avait la liaison ascendante Quand je tape Et la descendante C'est quand je joue le 3 Et que j'enlève mon doigt Et que je fais sonner L'accord David La, Si, Do, La La, Si, Do, La, Mi Et après je vais faire Un Mi 7ème case La, Si, Do, La, Mi Donc je suis arrivé sur mon accord La, Si, Do, La, Mi Voilà J'arrive avec le 3ème doigt Pourquoi le 3ème doigt C'est important Parce qu'après mon 1er doigt Il va faire un barré à 5 Et je vais pouvoir jouer Les cordes graves Enfin je vais jouer Ce qui vient 4ème, 3ème, 2ème Puis peut-être la 1ère Si je ne me suis pas arrêté avant Ça n'a pas d'importance La, Si, Do, La, Mi Et barré 5 Si d'accord C'est encore à nouveau Un Fa majeur C'est les notes de Fa majeur Fa majeur Je peux le faire comme ça Comme ça Ou comme ça Non ça ne doit pas faire Fa majeur ça La, Si, Do, La, Si, Do Do, Ré, Mi, Fa Si Mi, Fa, Sol, La C'est bien un Fa majeur Fa majeur avec le Mi ici La, Si, Do, La, Mi Fa majeur Et après avoir fait mon Fa majeur La, Si, Do, La, Mi Je vais faire un Do Tout seul 3ème case Première corde La, Si, Do, La, Mi La, Si, Do, La, Mi Do Ça marche 3, 4 La, Si, Do, La, Mi 2, 3, 4 La, Si, Do, La, Mi Do Et après avoir joué ça Je fais la même fin que tout à l'heure Là, rien ne change C'est-à-dire que je fais La, Si, Do, La, Mi Do Et après je retombe sur mes pattes avec mon Sol majeur Après je joue le Sol L'accord de Do Et la même fin Do, Ré, Mi, Do, Ré Le barré 2 Mi, barré 4 Et après je commence Le couplet Enfin là je tourne en boucle des La mineure Avant de commencer à chanter Puis quand j'y vais J'y vais La, 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 La Voilà Vous avez compris ? Donc hop On enchaîne toute l'intro Fa majeur C'est roux Sol Sol Do, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Ré majeur, Mi, Mi majeur, La mineure, La, Si, Do, La, Mi, Fa majeur, barré et 5 Do, Sol majeur, Sol, Do majeur, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Ré majeur, Mi, Mi, La, La mineure en boucle avant de commencer à chanter Et puis après c'est le couplet Ou alors c'est la fin Et le morceau est terminé sur un A mineur